Aujourd'hui, on va aborder tout ce qu'il faut savoir sur la pompe à huile. On parle souvent de cette pièce, la pompe à huile. C'est une toute petite pièce sur votre moteur de temps, et pourtant, elle a une importance primordiale. En cas de pièce défectueuse, on peut aller jusqu'à la casse moteur, donc c'est vraiment une pièce importante. Mais bon, certains la suppriment complètement de leur moteur, pourquoi en viennent-ils là ? On va expliquer tout de A à Z sur cette vidéo concernant la pompe à huile, pour qu'on évite les dégâts. Donc dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps, pourquoi une pompe à huile, quelle est son utilité. Dans un second temps, on va voir le fonctionnement de cette pompe à huile, son fonctionnement, c'est son principal problème, vous allez le voir. Dans une troisième partie, on va aborder la vérification de cette pompe à huile, qu'est-ce qu'on peut vérifier sur cette pompe à huile facilement, et est-ce qu'on peut vérifier quelque chose ? Je vais quand même vous donner une méthode pour savoir comment elle fonctionne. C'est pas si simple, mais au moins, on va le faire ensemble. Puis, dans une dernière partie, on va voir pourquoi certains la suppriment complètement, alors que c'est une pièce maîtresse, et on va voir comment on peut s'en passer. Injecter de l'huile dans un moteur de temps au fur et à mesure qu'il fonctionne, c'est indispensable, on l'a vu dans la vidéo du fonctionnement du moteur de temps, vous vous en rappelez, si vous n'en rappelez plus, je vous incite fortement à aller la revoir. On ne peut pas compter sur un moteur de temps comme sur un moteur 4 temps avec un bain d'huile au niveau de l'arme moteur pour lubrifier l'ensemble, puisqu'il n'est pas possible d'utiliser le bas moteur dans un moteur de temps, puisqu'il participe à l'injection du mélange dans la chambre de combustion. Donc, il faut faire autrement. C'est pour ça qu'on mélange au mélange air-carburant une partie d'huile pour lubrifier tout ça. Mais cette petite quantité d'huile, il faut qu'elle respecte une certaine quantité. Trop peu d'huile peut conduire à un serrage moteur, trop de quantité d'huile peut conduire à des pertes de performance, un encrassement prématuré du moteur. Donc, il faut faire attention, il faut bien doser cette huile de 2 à 4% environ. Pour injecter l'huile dans le mélange, il y a deux manières de fonctionner. La première, c'est simplement de mélanger au carburant, lorsqu'on a la pompe à essence, un mélange d'huile et d'essence, dans les proportions que je viens d'indiquer. La deuxième manière, c'est d'utiliser un graissage séparé. C'est d'avoir un réservoir d'essence, un réservoir d'huile, et d'avoir un système qui permet de mélanger dans une proportion déterminée par le constructeur, un petit pourcentage d'huile à l'essence, en fonction de la consommation du scooter. Et le petit élément qui permet de mesurer très précisément la quantité d'huile qu'on injecte dans le mélange, eh bien, c'est la pompe à huile. Voilà son utilité. Parlons à présent du fonctionnement de la pompe à huile, mécaniquement. Pour être actionnée, une pompe à huile doit être mise en rotation. Elle possède un engrenage qui, lorsqu'il tourne, ouvre un espèce de robinet qui fait connecter la durite provenant du réservoir d'huile à la petite durite qui va vers le carburateur pour injecter la quantité d'huile dans le mélange. Pour actionner cet engrenage, il faut le mettre en rotation. Donc cet engrenage est relié à une vis sans fin qui est elle-même reliée à l'arbre moteur qui, du coup, avec la vitesse de rotation du moteur, fait tourner la vis sans fin qui fait tourner l'engrenage de la pompe à huile qui actionne donc l'activité de la pompe à huile. Donc le débit de la pompe à huile va être directement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. Plus le moteur va tourner vite, plus la pompe à huile va débiter d'huile dans le carburateur. L'injection de cette huile va se faire au niveau du carburateur par la petite durite de graissage ou certaines fois directement dans la pipe d'admission. Il y a un petit orifice pour mettre en place la durite de graissage et ainsi on va injecter le graissage séparé directement dans le conduit d'admission de la pipe d'admission. La pompe à huile est donc dimensionnée précisément pour injecter une quantité d'huile en fonction du régime moteur déterminé par le constructeur. Cette quantité d'huile est directement proportionnelle à la consommation de carburant d'un scooter d'origine. Vous le voyez venir là ? Il y a un problème qui se profile. Normalement ce pourcentage il est environ de 2 à 3%. Le problème vous l'avez compris si on modifie le scooter, si on augmente la carburation, si on modifie le pot d'échappement, si on met en place un kit 50-70, forcément on va modifier sa consommation de carburant. Ça veut dire qu'on diminue le pourcentage d'huile qui est injecté par la pompe à huile dans le mélange et donc on a forcément plus la quantité que le constructeur avait prédimensionnée en mettant en place cette pompe à huile. On a plus de 2%, on a plus de 3%, c'est forcément inférieur. Prenons un exemple simple. Avec une configuration d'origine, imaginons que sur un plein qui fait 5 litres, vous faites 100 km. Vous mettez un carburateur plus gros parce que vous voulez gagner en puissance, et bien maintenant vous faites 75 km avec 5 litres. Donc avec la même quantité d'huile, vous faites maintenant 75 km et non pas 100. Donc ça veut dire que votre pourcentage d'huile que vous additionnez à vos 5 litres en essence va être diminué d'un quart. Si votre pompe à huile était dimensionnée pour 2%, vous vous retrouvez à 1,5% d'huile, ce qui n'est vraiment pas beaucoup et vous risquez de serrer votre moteur. Donc il y a une action à mener, il ne faut pas s'en tenir à la pompe à huile, il faut faire quelque chose. On va le voir dans les deux prochaines parties. Bon, on ne modifie pas tous notre scooter pour améliorer les performances. Donc partons du principe que vous êtes d'origine. Lorsque vous êtes d'origine, on l'a vu, la pompe à huile est une pièce maîtresse. Donc il va falloir procéder à des vérifications. Ces vérifications, elles doivent être procédées aux premiers 1 000 km de votre scooter, puis à tous les 12 000 km ou tous les ans. Donc c'est quand même une chose à faire régulièrement. On va voir les 3 contrôles à réaliser pour être sûr que sa pompe à huile fonctionne. C'est important ! Premier contrôle à réaliser, c'est de savoir déjà si la pompe à huile débite un peu d'huile. Pour cela, on va démarrer le moteur, on va le laisser tourner 2-3 minutes, histoire qu'on soit sûr que la pompe à huile soit amorcée. On va débrancher la durite de graissage séparée du carburateur ou de la pipe d'admission suivant les cas. Et on va regarder tout simplement si ça goûte. On ne va pas attendre trop longtemps, puisque le moteur va fonctionner pendant quelques tours sans graissage. Donc on va éviter que ça dure trop longtemps. Et on va remettre la durite de graissage séparée le plus vite possible. Le tout, c'est de savoir si ça fait du goûte à goûte. Donc on va le faire ensemble, on démarre le scooter, on fait l'essai. Ça démarre. Donc on le laisse fonctionner 2-3 minutes de cette manière. On prend un petit récipient, on débranche la durite de graissage du carburateur. Et on regarde si ça coule tout simplement. On démarre le succès à la durite de la durite de l'avenir. On démarre. On démarre. donc ça fonctionne on remet la diorite de graissage donc voilà c'est pas les deux gouttes qui sont pas aller dans le moteur qui ont cassé votre moteur ne vous inquiétez pas au moins on est sûr de cette manière que la pompe à huile fonctionne si elle ne fonctionne pas il se peut que votre pompe à huile soit désamorcé parce que vous avez changé votre pompe à huile ou vous avez démonté récemment votre diorite qui fait que ça ne fonctionne plus dans ce cas là il va falloir purger l'air qu'il y a dans votre pompe à huile en faisant deux actions bien précises si la pompe à huile ne débite pas correctement un flux d'huile pour permettre de lubrifier le moteur il va falloir faire des tests complémentaires pour cela il faut accéder à la pompe à huile elle-même pour y accéder il faut d'abord démonter le carénage arrière la pompe à huile se situe au niveau de la volute de refroidissement juste au dessus de l'allumage derrière le cache donc il va falloir démonter ce cache en dévissant les trois vis je pense que vous avez l'habitude maintenant pour accéder à la troisième vis sans tout démonter on peut dévisser la vis du carénage de sous bassement et ainsi en tordant le carénage on va pouvoir accéder à la vis bon on a déjà vu comment démonter tout ça dans la vidéo sur le démontage de l'allumage mais je vous le refais parce que vous êtes gentil la pompe à huile est ici alors la première chose à faire si la pompe ne débite pas d'huile c'est peut-être qu'il y a de l'air dans la pompe à huile pour purger l'air qu'il y ait éventuellement dans la pompe à huile il va falloir dévisser cette vis de purge on dévisse la vis de purge l'air s'échappe jusqu'à ce que de l'huile sort par cet orifice une fois que l'huile sort par cet orifice ça veut dire qu'il n'y a plus d'air on peut revisser la vis pour cela donc on dispose un petit chiffon en dessous pour éviter de polluer tout l'allumage on prend un tournevis cruciforme et on dévisse la vis de purge voilà pour moi il ya de l'huile qui sort tout de suite donc il n'y a pas d'air on enlève l'huile éventuelle qui a pu couler autour et on revise bien on vérifie en même temps qu'il n'y a pas de traces d'huile autour de cette vis de purge parce qu'il se peut que le joint de la vis de purge soit détérioré donc ça peut créer une fuite et ainsi entraîner la pollution de tout l'allumage avec de l'huile donc il faut regarder si ce joint est en bon état une fois que vous avez enlevé l'air ce que vous faites vous démarrer encore une fois votre moteur avec la durite de graissage bien connecté au carburateur vous le laisser tourner deux trois minutes et vous refaites le test qu'on a fait précédemment à savoir vous laisser tourner le moteur et vous regardez si de l'huile goutte de la durite de graissage du goutte à goutte si c'est le cas votre pompe à huile fonctionne si ce n'est pas le cas il y a peut-être un autre problème le pignon lié à l'arbre moteur est peut-être détérioré donc pour regarder ça et pour le constater il va falloir démonter l'ensemble il va falloir accéder à ce pignon pour ça il faut démonter l'allumage et accéder derrière donc c'est parti pour accéder aux pignons d'entraînement de la pompe à huile il va falloir tout démonter donc pour ça il vous faut quelques outils donc avant de démonter munissez vous d'un arrache volant et d'une pince à circlip il faut pas improviser ça de toute façon parce que vous n'allez pas pouvoir aller plus loin pour démonter cet écrou il ya plusieurs manières on les a vu à nombreuses reprises dans nos vidéos il faut bloquer en rotation soit le variateur soit la course du piston soit le rotor vous utilisez la méthode de votre choix moi aujourd'hui je vais utiliser une clé de blocage que j'ai récemment acheté c'est la clé easy boost je la trouve assez pratique parce qu'elle est légère elle est plutôt bien fini et elle est pratique parce qu'elle permet de bloquer un peu tous les éléments je vous mettrai le lien en description c'est plutôt pratique et là notamment elle permet aussi de bloquer en rotation le rotor en positionnant les deux ergots ici dans les trous du rotor on prend une clé de 17 et on dévisse voilà ça nous évite de tout bloquer c'est plutôt pratique on enlève l'écrou pour enlever le rotor on utilise un arrache volant donc c'est un arrache volant spécial avec un pas à gauche ici pour s'adapter exactement au filetage qu'il y a à l'intérieur du rotor ou sinon peut utiliser la méthode que j'ai employé lors de ma vidéo du démontage de l'allumage vous faites comme vous voulez donc on tourne à l'inverse de d'habitude jusqu'à ce que je sois en butée par contre ça sert à rien de mettre bloqué donc le dessin un petit peu et je visse la vis centrale pour extraire le rotor je repositionne la clé de blocage easy boost et voilà c'est quand même pratique ça évite de mettre un autre élément ou démonter le variateur pour mettre un bloc variateur pour démonter l'allumage et accéder au pignon il faut démonter le stator donc on dévisse les deux vis ici pour accéder à cette vie c'est pas simple je prends une clé allen et si ça vient pas je la prolonge avec une clé je peux enlever le stator alors si ça vient pas faut faire un petit peu levier avec un tournevis entre le stator et par exemple la pompe et hop vous faites des petits allers et venus et le stator part sans problème vous l'enlever de l'axe et vous le laisser comme ça vous enlevez le joint en faisant attention de ne le pas l'abîmer sauf si vous en avez un nouveau et là qu'est ce qu'on voit on voit effectivement en blanc le pignon d'entraînement de la roue crantée de la pompe à huile c'est par l'intermédiaire de cette vie sans fin que la pompe à huile va être entraînée donc pour y accéder il va falloir démonter le petit circlips qui ici pour le démonter il n'y a pas 36 solutions il faut une pince à circlips et une pince à circlips qui lorsqu'on l'action écarte vous mettez les petits ergots de la pince dans les oeillets du circlips et vous écartez gentiment et vous l'enlevez à partir de là vous allez pouvoir récupérer la vis sans fin voilà attention ce petit ergot que vous voyez là a tendance à tomber faites bien attention à le maintenir en position ou à le remettre par la suite donc le contrôle qu'il faut faire sur ce pignon c'est voir si les dents qui sont en plastique ne sont pas détériorés si il en manque certaines si vous voyez que les dents sont complètement limé et que elles ne peuvent plus entraîner la roue crantée de la pompe à huile il faut changer cette petite pièce je vous mettrai le lien en description si vous avez cette pièce défectueuse mais ça peut être à l'origine d'un entraînement de la pompe à huile et du coup d'un non fonctionnement de celle ci si vous constatez qu'il n'y a pas d'huile au bout de la durite de graissage une fois que vous avez contrôlé cela vous pouvez remonter l'ensemble logiquement après tout ça votre paille huile devrait fonctionner à nouveau pour remonter l'ensemble et bien vous fonctionnez à l'inverse pour remettre et votre circlip une fois qu'il est mis en place vous n'êtes pas obligé vous pouvez le pousser simplement voilà une fois qu'il est dans la gorge il peut le tourner librement vous remettez ensuite le joint faut que le jour est bien positionné vous pouvez remettre le stator en place on repositionne les vis du stator on la vise pas totalement c'est juste pour maintenir en position le stator on utilise une clé allen pour revisser l'ensemble et on revisse à fond la seconde voilà le stator est en place on repositionne le rotor en actionnant dans la clavette ok ça a l'air d'être bon on dévisse l'arrache volant et repositionne l'écrou on réutilise la clé de blocage on prend notre clip 17 et on visse c'est reposé on remet la volute de refroidissement on réenfile le cache et on visse les trois vis pour finir on remet la vis de maintien du carénage de sous bassement il ne reste plus qu'à remonter le carénage arrière avec les trois vérifications que je viens d'aborder normalement on sait que la pompe à huile fonctionne par contre est ce qu'elle fonctionne correctement ça c'est un truc qu'il est très difficile de savoir avec une pompe à huile qui est assez opaque les informations transmises par la pompe à huile et bien nous indique pas le pourcentage qu'elle injecte dans le carburant c'est pas comme ça que ça fonctionne donc il va falloir trouver un moyen de le faire donc j'ai réfléchi à un test que vous pouvez reproduire chez vous si vous voulez si vous voulez vous assurer que votre pompe à huile fonctionne c'est pas bien compliqué à mettre en place mais ça permet d'être sûr de ce qu'on a dans notre carburant le principe est le suivant je voulais mesurer la quantité d'essence consommée et la quantité d'huile injectée par la pompe à huile lorsque je parcours une distance donc ce que j'ai fait pour l'essence dans un premier temps j'ai acheté un petit débit mètre que l'on peut retrouver en course à pied sur les gourdes portables qu'on a sur le dos pour savoir combien d'eau on ingère lorsqu'on court je l'ai mis en place sur ma durée d'essence et j'ai tout remis en place pour voir si ça calculait le débit les premiers essais m'ont montré que c'était pas très fiable parce que le débit était pas suffisant pour être capté par ce type d'installation donc j'ai abandonné ce que j'ai fait dans un second temps c'est que j'ai rempli mon réservoir à ras bord et je me suis fait une petite pige de contrôle avec un petit trait de niveau assez précis puisque étant donné que le carburant est haut dans le réservoir c'était proche du goulot donc le trait est obtenu avec une quantité d'essence prédéfinie donc c'est assez précis donc de cette manière j'ai un niveau je roule je remettrai le niveau et je regarderai quelle quantité d'essence je remets dans le réservoir ce sera ma consommation pour l'huile en revanche il faut procéder différemment je peux pas mettre un débit mètre sachant que déjà le capteur n'arrive pas à capter la quantité d'essence donc le goutte à goutte de l'huile il va pas le capter non plus donc ce que j'ai fait j'ai procédé différemment j'ai mis 3% d'huile dans mon réservoir comme ça je sais que mon essence est bien mélangé à 3% d'huile et j'ai débranché la durite d'huile de mon carburateur cette durite d'huile je les mise dans un petit bocal tout simplement que j'ai accroché convenablement au carénage de mon scooter pour pas que ça tombe lorsque je fais des tours et j'ai rien déconnecté la pompe à huile je lui ai dit de continuer à fonctionner et d'injecter de l'huile non pas dans le carburateur pour injecter l'huile au mélange mais injecter l'huile dans le petit pot et ainsi je serai après mon tour combien j'ai injecté d'huile théoriquement vous m'avez suivi là donc de cette manière j'aurai ma consommation d'essence et ma consommation d'huile et ainsi je pourrais regarder quel est le pourcentage de l'un par rapport à l'autre donc je suis parti sur la route j'ai fait un petit test j'ai fait à peu près 12 km 12 15 km j'aurais pu faire beaucoup plus pour que ce soit plus précis mais bon je pense à l'environnement je ne fais pas de tours et je ne consomme pas d'essence pour rien écolo et j'ai obtenu les valeurs suivantes lorsque j'ai mesuré ma quantité d'essence que j'ai réinjecté dans mon réservoir j'ai obtenu 561 millilitres et lorsque j'ai récupéré mon pot j'ai démonté de mes carénages j'ai mesuré précisément sur une balance ce qui a été ajouté dans le pot pour avoir en fonction de la masse volumique de l'huile la quantité exacte en millilitres d'huile que j'ai obtenu et après un rapide calcul les valeurs sont très intéressantes douche froides j'obtiens une consommation d'huile de 768 millilitres pour 561 millilitres d'essence si vous faites le calcul ça fait un 37% c'est pas beaucoup on est vraiment bas dans le pourcentage d'huile injectée avec une configuration avancée un kit 50 etc je vous parle même pas d'un kit 70 on doit être inférieur à 1% donc si vous êtes avec un kit 70 une configuration avancée stop il faut faire quelque chose on voit ça dans la quatrième partie c'est bien beau tout ça mais pourquoi certains décident de la supprimer tout simplement cette pompe à huile qui est pourtant nécessaire sur un scooter on l'a vu si on modifie le scooter l'équilibre entre la pompe à huile et son réglage initial fait par le constructeur et la consommation de carburant réel qu'on a avec cette nouvelle configuration est complètement disproportionnée on n'a pas assez d'huile qui vient dans notre mélange pour lubrifier correctement notre moteur on l'a vu juste avant avec le test réel qu'on a fait en recueillant à la fois l'huile et à la fois l'essence consommée ça va pas du tout on est environ 1,5% donc ça va pas il faut faire autre chose pour cela il ya plusieurs manières d'abord on peut modifier sa pompe à huile il existe sur le marché des pompes à huile avec des débits variables des espèces de petites flasques qu'on met sur le dessus pour modifier à plus 30 plus 60 plus 100% le débit de la pompe encore une fois on n'est pas sûr du débit qu'on a ce qu'il faudrait c'est faire le même essai que j'ai fait précédemment pour être sûr d'avoir le bon débit en fonction de sa consommation mais attention ces systèmes sont souvent de mauvaise qualité et ne sont pas très fiables encore une fois une pompe à huile doit être à 100% fiable parce que quand elle est morte on le sait pas et on crame notre moteur tout simplement il est ruiné sans qu'on le sache si c'est pas fiable c'est tout le moteur qui n'est pas fiable puisqu'il peut rendre l'âme en deux minutes et ça coûte pas 10 euros un moteur donc moi je vous conseille ne pas prendre des pompes à huile bas de gamme ou d'une autre marque qui sont des entrées de gamme donc la deuxième manière est à mon sens la meilleure c'est de supprimer la pompe à huile si on la supprime il faut la remplacer par l'utilisation d'un mélange dans notre réservoir d'essence donc je vous propose de regarder les avantages et les inconvénients de ce passage au mélange tout d'abord les avantages d'abord on est sûr d'avoir un pourcentage d'huile cohérent par rapport à notre consommation là c'est sûr puisque c'est nous qui faisons le mélange on le dose nous même donc il ya pas photo on sait exactement ce qu'il ya comme pourcentage d'huile dans notre mélange il est même possible qu'on gagne un tout petit peu en rendement moteur puisque on entraîne plus l'engrenage qui faisait tourner la pompe à huile donc cette énergie n'est plus utilisée pour faire tourner la pompe à huile mais pour faire tourner le moteur et la roue donc normalement on gagne en rendement moteur certains disent qu'on gagne 1 chevaux 1 chevaux et demi j'ai lu ça sur internet moi j'y crois pas trop vu comment tourne facilement la roue j'y crois pas trop logiquement on devrait gagner en performance c'est pas sûr que ce soit visible mais c'est la théorie et c'est un élément de moins à entretenir bah oui un élément de moins entretenir c'est quand même ça on l'a vu précédemment la vérification de la pompe à huile elle se fait tous les ans ou tous les 12000 km si on n'a plus de pompe à huile eh bien il ya plus de vérification à faire c'est quand même ça en moins les inconvénients bah vous l'avez noté faire le mélange à la pompe c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas simple moi ce que je vous conseille c'est de faire le plein à la pompe de retourner directement chez vous et de faire le dosage en fonction de la quantité de carburant vous avez mis à la pompe donc comment on fait pour passer d'un scooter qui fonctionne avec une pompe à huile à un scooter qui fonctionne avec un mélange huile essence directement dans le réservoir d'essence on voit ça en deux étapes première étape pour passer au mélange c'est de faire son mélange dans le réservoir bah ouais faut pas commencer à enlever la pompe à huile alors que dans le système dans les durites et dans le carburateur il ya de l'essence non mélangé avec de l'huile on sait jamais qu'il faut faire ça dans l'ordre pour faire son mélange on le fait en étape tout d'abord on fait le plein complètement de son scooter comme ça on sait combien il ya de quantité d'essence dans son réservoir pour un booster le réservoir est de 5,3 litres ça veut dire qu'il faut mettre un pourcentage précis d'huile dans ce réservoir de 5,3 litres pour un moteur de temps c'est environ de 2 à 4% 2% c'est vraiment le minimum 4% c'est le maximum le 4% est utilisé vraiment si vous avez des terrains vraiment vallonnés moi je vous propose de partir sur 3% c'est une bonne valeur donc vous propose de partir là dessus vous avez un réservoir de 5,3 litres pour mettre 3% de 5,3 litres vous multipliez par 3 le 5,3 litres vous obtenez 15,9 vous le diviser par 100 vous obtenez 159 millilitres donc il va falloir mettre 159 millilitres d'huile pour votre réservoir plein soit vous avez récipient gradué pour mettre 159 millilitres dans votre réservoir soit vous pouvez vous munir d'un récipient de ce type là il y en a sur tous les sites de vente de pièces en ligne celui là scoutefast me l'a donné je vous le cache pas mais ce qui est plutôt pas mal c'est que vous n'allez pas vous casser la tête de combien il faut mettre de millilitres en fonction du carburant vous mettez à la pompe il y à des graduations pré dosé en fonction de la quantité d'huile que vous voulez mettre 2 2,5 3 4 tout est gradué il suffit de remplir en fonction du nombre de litres que vous avez mis dans votre réservoir à la graduation qu'il faut et tout de suite votre mélange est dosé au pourcentage qui est indiqué en dessous c'est quand même pratique si vous n'avez pas ça c'est pas grave vous prenez un verre doseur un verre doseur de cuisine par exemple et vous mettez le dosage qu'il vous faut pour mettre dans votre réservoir donc on est parti sur 159 millilitres vous remplissez à 159 millilitres votre verre doseur et vous le mettez dans votre réservoir tout simplement sinon vous utilisez ça c'est aussi pratique on le fait donc vous prenez votre verre doseur on a décidé qu'on mettait 3% donc 3% et on remplit d'huile le verre doseur pour atteindre 5,3 litres qui correspond à la quantité d'essence qu'il y a dans notre réservoir 5,3 la quantité d'huile est faite il ya plus qu'à verser dans le réservoir ça y est c'est rempli le réservoir à son huile en mélangeant tout ça on a un mélange huile essence parfait à 3% on est tranquille on est serein avant de condamner complètement la pompe à huile on fait tourner deux à trois minutes le moteur pour être sûr que l'essence qui était encore de contenu dans le carburateur et dans les burrites s'élimine petit à petit comme ça petit à petit on aura le mélange qui sera contenu aussi dans la cuve du carburateur dans tout le système comme ça on est sûr d'avoir tout le temps de l'huile pour graisser notre moteur une fois qu'on est sur tout ça on est en notre moteur et on passe à la deuxième étape donc si vous voulez supprimer votre pompe à huile et bien c'est très simple il suffit d'enlever le pignon si vous enlever pignon il n'y a pas d'entraînement de votre roue crantée de pompe à huile et donc il n'y a pas de pompage de l'huile en question donc vous enlevez cette roue crantée vous enlevez le petit pion et vous pouvez remonter l'ensemble à commencer par le circlip voilà le circlip est en place ensuite vous remettez votre joint et vous procédez au remontage comme on l'a vu précédemment lorsqu'on a voulu contrôler si la pompe à huile était en bon état de fonctionnement donc je vous laisse suivre les étapes qu'on a déjà suivi juste avant dans la vidéo ou dans la vidéo concernant le démontage de l'allumage ou de la clavette une fois que vous avez déconnecté votre pompe à huile que vous avez enlevé le pignon et bien pour éviter qu'il y ait des fuites ici et bien moi je vous conseille de purger votre réservoir d'huile ça sert à rien d'avoir de l'huile si vous ne l'utilisez pas on va déconnecter cette durite pour purger le réservoir d'huile pour ça on va mettre du papier pour protéger on sait jamais on va remonter le petit collier au préalable on prépare quand même un récipient pour recueillir l'huile parce que ça va couler vite et on tire sur la durite voilà et comme ça on vide notre réservoir d'huile tranquillement pour faciliter l'appel d'air on peut ouvrir le bouchon du réservoir d'huile c'est encore mieux voilà vous laissez toute une nuit couler ça va se vider tranquillement mais au moins vous serez sûr de ne plus avoir de fuite d'huile au droit de l'allumage une bonne chose de moins après pour ne rien perdre pour ne pas perdre la durite moi je vous conseille quand même de la remettre en place comme ça au moins si vous voulez revenir en arrière vous avez toujours le moyen de remettre la durite et de remettre en fonctionnement la pompe à huile en remettant le pignon au niveau de l'arbre moteur et dernière étape puisque vous avez complètement vidé votre réservoir d'huile celui ci ne contient plus d'huile et donc le capteur de niveau d'huile va allumer le tableau de bord pour vous indiquer que vous n'avez plus d'huile dans votre réservoir donc vous le savez très bien que vous n'avez plus d'huile c'est exactement ce que vous avez voulu donc pour le déconnecter vous débrancher une des deux cosses du capteur et vous laissez en attente de cette manière plus de voyants ça y est vous avez un moteur qui est maintenant en état de fonctionner avec un mélange essence huile parfaitement dosé à 3% en l'occurrence on a choisi 3% donc maintenant on est tranquille qu'une chose de moins soucié j'espère que vous avez compris qu'il fallait absolument faire quelque chose d'un point de vue pompe à huile si c'est le cas j'ai rempli ma mission je suis content c'est pas une vidéo à prendre à la légère parce que vraiment cette petite pièce peut entraîner vraiment de grosses casses si on n'y fait pas attention et si on augmente la configuration de notre scooter si on passe en kit 50 un kit 70 on améliore l'admission l'échappement avec le test de débit que j'ai fait dans cette vidéo vous avez j'espère pris conscience qu'il était important de ne pas prendre à la légère la pompe à huile et surtout son réglage qui est d'usine avec une configuration d'origine donc vraiment il faut faire quelque chose ça vous évitera de racheter un moteur complet si vous avez quand même une question sur ce tuto n'hésitez pas à me le poster dans les commentaires j'y répondrai j'ai peut-être pas été clair sur certains points n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires j'y répondrai si vous voulez me poser des questions supplémentaires vous pouvez le faire sur instagram j'ai beaucoup de personnes en attente sur instagram j'en ai une centaine environ j'essaye de les prendre au fur et à mesure en partant des plus anciens pour éviter de les faire attendre mais il y en a au moins pour deux semaines d'attente il ya beaucoup de messages qui m'arrivent par instagram je vais pas me plaire si vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné la petite cloche comme d'habitude vous l'actionner comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos que je peux poster sur cette chaîne si vous avez une idée de tuto vous pouvez le dire dans les commentaires et si vous voyez dans les commentaires une idée de tuto qui vous intéresse vous actionnez aussi le petit pouce bleu dans le commentaire en question comme ça je saurais que ça vous intéresse aussi j'en profite pour vous dire qu'avec mon partenaire scoot fast vous avez moins 5% de réduction avec le code promotion que vous pouvez trouver ici n'hésitez pas à l'utiliser c'est toujours ça de gagner si vous avez un achat à faire sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao